Musique Bienvenue dans ce journal, en voici les grandes articulations. Sommet USA-Afrique, occasion B2B stratégique pour Patrice Talon qui multiplie des rencontres avec des personnalités de Bretton Woods, Banque Mondiale, FMI, mais avec aussi celle du Millennium Challenge Corporation. 13e revue des finances publiques au Bénin, un rendez-vous pour passer au crible, la gouvernance économique et financière de l'État. Au cœur de cette revue, la comptabilité des matières de l'État. On fera le point dans ce journal. Départ à la retraite, est-ce la fin des jours difficiles ? Il y a peu, le jour de juire de ses droits équivalait à des procédures et une attente punitive. Fini le calvaire, chantent désormais en cœur les bénéficiaires des réformes des retraites opérées par le gouvernement péninois. Merci d'être au rendez-vous de ce journal. Je l'ai indiqué en titre, Patrice Talon aux USA pour le sommet Afrique-USA est très actif. Une série de rencontres avec des acteurs de la coopération au développement ponctue l'agenda présidentiel dans ce premier pacte régional du Millennium Challenge Corporation, signé aujourd'hui même. Étape décisive dans la construction de l'autoroute Boykon-Dassa. Devant les paraphs, le président Patrice Talon et son homologue du Niger, Bazoum. La précision avec Jérôme Hongbo et Mohamed Bion. À ce deuxième sommet Etats-Unis-Afrique, la signature du compact régional entre le Bénin et le Niger et la partie américaine est une grande avancée. D'une enveloppe de 500 millions de dollars, il permettra d'améliorer la connectivité entre les deux pays en vue d'accroître l'attractivité. L'Afrique est très grande, mais certains des pays constituent des marchés assez petits et le business, l'attractivité de nos pays, donc dans un tel contexte parfois, est faible. Et en améliorant la connectivité entre les pays d'Afrique, notamment ceux dont les marchés sont petits, c'est une belle façon d'augmenter l'attractivité de ces zones-là et sans cela que le compact régional est une innovation majeure. Je voudrais inviter ou prier le MCC, notamment sa directrice générale, les autorités américaines, de persévérer dans cette voie-là et que bientôt nous puissions initier des compacts qui seront orientés vers la promotion d'investissements américains privés dans nos pays. Parce qu'on constate, malgré tous les efforts que les pays font pour améliorer le climat des affaires, que le nombre d'investisseurs américains privés est faible sur le continent. Le compact peut être un instrument, tel que nous venons de l'observer pour améliorer l'attractivité, le compact peut être un instrument pour promouvoir l'investissement privé dans nos pays parce que le développement ne peut pas venir durablement rien qu'avec les investissements dans les infrastructures, avec les investissements dans tout ce qui concerne les bases pour le développement. Mais pour qu'il soit réel, il faut effectivement que des investissements privés viennent sur ce continent. C'est le seul moyen de créer un développement réel durable. L'attractivité de l'Afrique doit être un élément dans le rapport entre les États-Unis et chacun de nos pays pour que le privé prenne le relais des efforts que font les uns et les autres dans la promotion de l'économie africaine. Resserrez le lien routier entre Niamey et Cotonou. C'est une ligne de vie que la partie américaine entend ainsi rendre plus fluide. Ce pacte comprend 500 millions de dollars et sera appuyé par des contributions à hauteur de 15 millions de dollars chacun du Bénin et du Niger. Partenaire de ce pacte, l'MCC continuera à développer ce que nous avons déjà créé à hauteur de 1,1 milliard de dollars d'investissement en secteurs cruciaux, l'agriculture, l'irrigation et l'énergie. Ce pacte régional de Niger-Bénin renforcera la coopération et permettra de faire promouvoir davantage encore les objectifs en réhabilitant un des corridors parmi les plus transités en Afrique de l'Ouest. Il encouragera les habitants, les entreprises dont la subsistance et l'avenir dépendent du flux de biens entre Niamey et Cotonou. Le Bénin et le Niger sont des économies en croissance rapide en Afrique subsaharienne et leur partenariat va soutenir la croissance, connecter les nations, les industries et les peuples. Et comme beaucoup de personnes le savent, l'une des grandes opportunités en Afrique qui va au-delà de l'Afrique, c'est le renforcement de la connectivité en Afrique. Comme nous l'avons vu au fil des années, l'Afrique a plus de commerce avec les pays à l'extérieur du continent qu'en Afrique elle-même, ce qui n'est pas normal et cette connectivité va permettre de le faire comme le groupe le sait bien. Le port du Bénin est essentiel pour l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Pour le Bénin, c'est une grande source de revenus pour faciliter le commerce international et permettre l'exportation des produits. Pour des pays voisins comme le Niger, ce port est la porte pour l'exportation vers des marchés extérieurs et de l'importation d'aliments et de l'huile. Avec ce compact régional, c'est une étape de plus qui s'annonce dans la construction de l'autoroute 2 fois 2 voies, Boykon, Dassa. Et puis en marche des travaux du sommet USA-Afrique, le président Talon a eu des tête-à-tête avec les responsables des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale puis Fonds monétaire international dont d'ailleurs la directrice a félicité le numéro 1 du Bénin pour son oeuvre reformatrice. Jérôme Hongor, Mohamed Bion. Conduisant la délégation béninoise, le président Patrice Talon a été accueilli par le staff du Fonds monétaire international, puis la présidente Kristalina Georgieva. Un accueil si bien préparé et qui témoigne de la place de choix qu'occupe désormais le Bénin sous le leadership de Patrice Talon dans le partenariat avec le Fonds monétaire international. On témoigne surtout les notations financières dont bénéficie notre pays pour sa bonne gouvernance, notamment l'agence Standard & Poor's qui maintient sa notation du Bénin AB+, avec perspective stable malgré le contexte économique mondial dégradé. Une croissance qui devrait se maintenir à un niveau élevé à moyen terme et atteindre 6,3% en moyenne sur la période 2023-2025. Entouré de deux ministres d'Etat, Abdoulaye Biotchané, Roméal Ouadaini, du chef de la diplomatie béninoise Aurélien Agbenoncy, de l'ambassadeur du Bénin aux USA Jean-Claude Dorégo et d'autres cadres de son cabinet, le président Patrice Talon a assisté à une séance ouverte et prometteuse pour le partenariat entre le Bénin et le FMI. Une ambiance de travail détendue au terme de laquelle justement la présidente de l'institution monétaire, à travers un tweet, a félicité Patrice Talon pour son engagement ferme aux réformes. Un signe probant que la révélation du Bénin sur l'échiquier mondial a encore de beaux jours devant elle. Par ailleurs, le chef de l'Etat et les membres de sa délégation ont également tenu une séance de travail au Congrès. Peut-on envisager la retraite au Bénin avec sérénité ? Il y a peu, les premiers jours d'un retraité ressemblaient à une épreuve punitive. Aujourd'hui, les tout derniers retraités témoignent, non avec des larmes de désespoir, mais avec enthousiasme. Les réformes du gouvernement changent la donne, fluidité dans la constitution de dossiers de retraite, articulation réussie entre régime du FN de retraite et régime de la Caisse nationale de sécurité sociale et soutien aux agents contractuels de l'Etat mis à la retraite forcée en 2015. Trois grandes réformes aux bénéficiaires intarissables en reconnaissance. Sophia Toceni et Gaël Secon ont mené l'enquête. Je suis admis à la retraite. Ça a été vraiment la croix à la bannière et c'est après un an et demi environ qu'ils aient pu toucher la première pension. Voilà ce qu'a été pendant longtemps la situation de la majorité des agents retraités du Bénin alors même que l'article 53 du Code des pensions civiles et militaires voudrait que l'agent retraité reçoive son carnet de pension le jour même de son admission à la retraite. Pour remettre les pendules à l'heure, trois réformes majeures ont été engagées en 2019 par le gouvernement. Par rapport à la première réforme, désormais l'agent de l'Etat admissible à la retraite ne doit plus produire de dossiers avant qu'on ne prononce son admission à la retraite ni liquider sa pension de retraite. Depuis novembre 2020, la mise en œuvre de cette mesure est effective et a déjà fait désireux. C'était le 5 novembre, ça faisait un mois. Je me suis présenté et ils m'ont remis mon livret. C'est vraiment une réforme salutaire. Ça nous soulage parce qu'on nous a évité les bases de vins inutiles. On est peinat chez nous, les choses sont prêtes, on vous appelle pour venir chercher. Vraiment, c'est une réforme qui dispense les agents à la retraite de souffrance. Je salue le gouvernement, le président qui a réussi cette réforme-là. Et quand en 2015, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi 2015-19, des agents contractuels de l'Etat ont été contraints de cesser leurs activités professionnelles avant l'âge de 60 ans requis, une seconde réforme est intervenue à titre de mesures d'accompagnement du gouvernement. De ce fait, pour mettre ces agents-là à l'abri de la précarité et leur permettre de bénéficier d'une pension proportionnelle de retraite, le gouvernement a pris l'engagement de leur payer les cotisations sociales pour la période qu'ils passeront hors de l'administration jusqu'à l'âge de 60 ans. Pour le directeur des prestations de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS, il s'agit bien d'une mesure sociale. Si cette mesure sociale n'était pas intervenue, ce sont des assureurs qui se seraient retrouvés à la retraite, mais ils ne pourront pas percevoir de prestations. A la limite, ils se trouveraient pour la plupart des prestations uniques. En 2021, 1889 agents contractuels de l'État ont bénéficié de cette mesure sociale. Parmi eux, Dame Reine-Georgette-Alavo, agent de santé, admise à la retraite en 2019 sans avoir bouclé les 15 années de fonction pour mériter la pension du retraite. 6 mois après le dépôt des dossiers, la CNSS m'a appelée et m'a expliqué que je n'ai pas de pension parce que je n'ai pas abouti le nombre d'années qu'il faut pour aller à la retraite et avoir la pension normalement de la retraite. Donc, ils m'ont payé l'allocation familiale unique. Et quelques mois après, on m'a appelée encore pour me dire que le gouvernement actuel a permis qu'on ait des pensions. Le point culminant de toutes ces réformes engagées par le gouvernement de la rupture, c'est bien la coordination qui existe désormais entre le régime du Fonds national de retraite qui gère les fonctionnaires de l'État et celui de la Caisse nationale de sécurité sociale qui concerne le secteur privé. Avant l'avènement de ce décret, ce n'était pas possible. C'était des liquidations séparées qui faisaient que les assurés perdaient la pension parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions minimums dans les deux régimes. Ma pension, normalement, est payée par la CNSS. Mais grâce à la coordination créée par l'État, FNFB a commencé par traiter encore notre dossier et nous payer un complément de la pension. Aujourd'hui, nous avons délivré deux pensions. La réforme des pensions au Bénin est un grand pas franchi par le gouvernement. En plus d'être une mesure sociale, elle permet aux travailleurs admis à la retraite de partir le cœur apaisé. On va revisiter d'autres réformes à travers cette 13e revue des finances publiques. Différents acteurs impliqués dans la gestion des finances publiques se sont penchés sur la comptabilité des matières de l'État. Il est question d'évaluer l'efficacité des réformes sur cet outil de gestion comptable et d'envisager les meilleures stratégies performantes. Éclairage avec l'Enec Agbazaou et Edmond Romba. C'est un exercice dédié à l'évaluation des actions engagées dans le but d'améliorer la performance du système de gestion des finances publiques et ce, pour pouvoir opérer des réglages tout en explorant les perspectives. Au cours de cette revue, un point du niveau de mise en œuvre du plan d'action gestion 2022 sera fait. Un point sera fait de la première année de la gestion en mode programme et les orientations stratégiques du nouveau plan global seront présentées. De plus, les grandes réformes intervenues au niveau des différents structures de mise en œuvre feront objet de présentation. Le thème central de cette édition portant sur le PGRGFP, prorogé 2021-2022, bilan et perspective. Il me plaît de vous rappeler que ce plan a été mis en œuvre et a permis de consolider les acquis des réformes conduites précédemment avec le PGRGFP 2017-2020, avec des progrès remarquables dont l'un des principaux résultats est l'effectivité de la gestion en mode programme. Des progrès accomplis grâce aux partenaires techniques et financiers qui renouvellent ici leur engagement aux côtés de l'exécutif béninois. Nous voudrions saluer la mise en œuvre continue des réformes en matière de gestion des finances publiques, comme par exemple les progrès accomplis dans la transparence budgétaire, la modernisation de l'administration fiscale et douanière et la bascule intégrale dans la gestion en mode programme depuis janvier 2022. En même temps, il reste de nombreux défis à fort impact auxquels le gouvernement devra faire face. La présente revue va contribuer à la promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques. Gage de bonne gouvernance. Système d'information statistique. Enfin, un mécanisme définitif. C'est à cela que s'attèle le ministère du cadre de vie et du développement durable de concert avec l'Agence nationale de protection civile. Pourquoi ce tandem autour d'un système statistique ? Éléments de réponse avec quelques spécialistes interrogés par Ricardo Lecpecou et Wenceslas à Rouen-Yen. C'est pour valider la plateforme informatique que nous sommes en train de mettre en place pour collecter, gérer et diffuser les statistiques relatives à l'environnement au niveau national. Ces statistiques vont servir à nos décideurs à prendre des décisions. La difficulté que nous avons aujourd'hui, vous savez, le domaine de l'environnement est transversal. Il y a plusieurs ministères qui travaillent dont leurs activités impactent l'environnement. On a des difficultés à avoir des données pour renseigner les indicateurs environnementaux qui sont relatifs à un certain nombre d'objectifs de développement durable, les ODD. Et notre pays est parti à ça. Notre pays a pris des engagements dans ce sens-là. Deuxième chose, quand on est décideur, il faut avoir l'information. Quand vous avez l'information, c'est que vous avez le pouvoir. Donc, les informations qui seront issues des données que nous aurons permettront à nos autorités de prendre les meilleures décisions qu'il faut et en temps réel. Et puis, pour tout le monde, que ce soit les chercheurs, les étudiants, etc., ça va être un outil de travail qui aidera chacun dans son domaine. Le processus a commencé il y a longtemps. Nous avons beaucoup travaillé avec le ministère du cas de vie sous l'outil. Donc, pour ce qui concerne ma structure, qui est la protection civile, nous avons apporté des informations relatives aux catastrophes de façon générale et à la protection civile aussi de façon globale. et nous avons renseigné, disons, les données concernant naturellement le nombre de victimes. Par exemple, les dégâts causés, les pètes enregistrées et les dommages aussi. Système d'information consolidé comme outil de décision. Mais derrière, il y a des enjeux de sécurisation. On en parle avec l'Agence des systèmes d'information et du numérique qui s'emploie à vulgariser la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Les responsables déconcentrés de l'État sont invités à prendre la mesure de l'importance de cet outil au regard des données sensibles de l'État. Ramatou Lawani et Nog Rompatim. Les systèmes d'information installés et exploités dans les administrations publiques et structures d'État doivent respecter une certaine disposition prévue par la PSSE, la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Ici, secrété exécutif, maire et responsable des systèmes d'information des communes des départements du Monoé-Koufou sont sensibilisés. C'est un document qui a été prévu par la Stratégie nationale de sécurité numérique et qui regorge un certain nombre de mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour la protection des systèmes d'information mis en œuvre et exploités par les administrations publiques et les sociétés d'État. Pour une mise en conformité rapide à la PSSE, la SIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, fait des recommandations. La prise d'un acteur pour la nomination du RSSE dans leurs entités. Et deuxième point important, c'est de prendre en compte des activités de sécurisation, de mise en œuvre de la PSSE dans leur PTA de 2023. Et enfin, la troisième action, c'est de prendre une note de service en l'interne pour demander la prise en compte de la PSSE dans tous les compartiments de leurs administrations. Les administrations des centrales ne sont pas encore entrées dans la dynamique, mais avec cet atelier où on place en mêlant la censure la nomination du RSSE, le Réunion responsable de la sécurité des systèmes d'information, cette politique permettra de définir les règles de sécurité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit organiser la sécurité dans l'administration. Et les communes doivent mettre à la disposition de ces responsables des moyens nécessaires pour l'opérationnalisation de la politique de sécurité de l'État, chacun au niveau de sa commune, en prenant en compte les spécificités. La date fatidique de cette mise en conformité à la PSSE, octobre 2024. On change de sujet pour parler d'une actualité qui tourne autour du chiffre 50. Dans le cadre de la célébration des 50 ans du rétablissement des relations entre la Chine et le Bénin, les entreprises chinoises au Bénin ont primé une cinquantaine de leurs meilleurs employés. Il y a derrière une culture toute particulière de l'entreprise qui est ainsi célébrée. Et invité à la soirée de récompense, Patrick Jossou et Louis Kouroubo racontent. Salle rouge du palais des congrès de Cotonou, noire de Béninois, noire de Chinois, du rôle avec spectateurs, au podium avec acteurs et leaders chinois et béninois, unis et réunis pour cette soirée de remise de prix d'excellence aux meilleurs employés béninois dans les entreprises chinoises au Bénin. Trois grandes phases. Premièrement, la remise des prix de grandes contributions aux employés contributeurs de Huawei, Puis, allocution de l'ambassadeur plénipotentiaire de la République populaire de Chine près de la République du Bénin. La normalisation des relations diplomatiques entre nos deux pays le 29 décembre 1972. 50 ans après, les relations d'amitié et de coopération sino-béninoises ont connu un développement énorme. Deuxièmement, l'ortoie des prix de grand dévouement aux employés dévoués de la CBT, compagnie béninoise de testiles, sous cogestion avec les Chinois. Puis, discours ministériel par le secrétaire général représentant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération en mission diplomatique. Cette soirée, au parrainé par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et l'ambassade de Chine, revêt cachée spéciale. Troisièmement, la gratification des prix de grande vertue aux employés vertueux de Sino Hydro. Et puis, exposé solennelle du vice-chancelier représentant la vice-présidente de la République en mission républicaine. Le travail est le travail bien fait. Trois tiers temps de 45 minutes chacun pour montrer la contribution, démontrer le dévouement et redémontrer la vertu d'une cinquantaine de béninois exemplaires, devenus pratiquement chinois par leur acharnement d'abord au travail fait et finalisé, ensuite à l'ouvrage bien fait et bien fignolé, enfin à l'œuvre parfaite et peaufinée. Des exemples à suivre pour que le nom béné rappelle davantage l'empire éponyme et sonne tel l'empire du milieu, la Chine. On va parler à présent d'une autre forme de récompense de l'effort au travail au service de la République. Dans les offres de révalorisation salariale, les aspirants au métier de l'enseignement AME sont aussi pris en compte. Ils seront désormais payés 11 mois sur 12 au lieu de 9 auparavant. Une nouvelle bien accueillie dans le rang d'une catégorie toute particulière dans ces rangs, ceux à handicap auditif. On écoute ici le porte-parole au micro d'Ezekiel Diaco, Timothée Riyomi et Donatien Falola. Pour moi, la hiérarchisation des salaires est une bonne nouvelle pour les AME. La situation était compliquée. Pendant les vacances, il faut payer les loyers, s'occuper de la famille et autres dépenses. L'état a augmenté. C'est désormais 11 mois sur 12. Pendant les vacances, nous pouvons passer de bons moments avec notre famille. L'autre chose, nous allons pouvoir suivre des formations de renforcement de capacité. Les AME, qui ont déjà fait trois ans, peuvent passer l'évaluation et devenir agents contractuels de l'État. Nous disons un grand merci au président de la République. Nous allons passer un test d'évaluation. Donc, nous allons soutenir au business et implément du passé et des collectivités. Revalorisation des salaires. La nouvelle tombée il y a quelques jours. Réjouis aussi. Apparat cou, Ronald Robinson et Judith Kallaïenand ont entendu le micro à quelques citoyens qu'on écoute. Ce n'est qu'une mesure sanitaire. Il est vrai que ça concerne les fonctionnaires et les retraités, mais l'économie du pays est un système de base communiquant. Tout ce qui intéresse les fonctionnaires me semble rejaillir sur le reste de la population. Nous nous réjouissons aussi de cette mesure parce que le gouvernement finalement est honoré sa promesse, même si c'est avec du retard, ça donne beaucoup plus de crédibilité au gouvernement. Nous avons constaté que ce sont les petits salaires, les moyens seulement, salaires seulement qui sont revalorisés. Il faut quand même encourager la matière grise, ceux qui réfléchissent, ceux qui travaillent à la production de savoir et de connaissances. La décision de paix est bienvenue et à voir le détail, on voit que le gouvernement a vraiment pensé à la population, il a pensé à nous. A commencer par le CVA, ils sont à la base déjà le fonctionnaire à l'aise. Nous demandons encore, s'ils peuvent encore le faire pour nous. On ne sait jamais de demander, ce serait mieux. Maintenant, il reste à savoir si on pourra constater effectivement l'application de cette mesure qui a mis beaucoup de temps à venir. L'État aurait bien fait d'aller au moins à 50% pour tout le monde, pourquoi pas. C'est vrai, c'est un effort qu'on peut saluer. C'est une très bonne nouvelle pour tous les travailleurs et une grande victoire pour nos centrales syndicales. Une grande victoire aussi pour le peuple béninois. Ça fera beaucoup de choses et nous ne pouvons que remercier notre chef de l'État pour sa clairvoyance, malgré toutes les autres obligations d'ordre général qui arrange tout le monde, c'est-à-dire la construction des hôpitaux, les écoles. C'est à point normé puisque nous sommes en décembre. Vous savez, quand on prend un salaire en Afrique, vous avez vu, non ? Le nombre de personnes derrière, ça va améliorer nos conditions de vie et aussi de travail. Je remercie le gouvernement pour ses efforts et ma doléance. C'est que si le gouvernement peut encore faire un peu plus, ça serait déjà bon. Nous sommes déjà très contents. Deux camions en transit, à première vue vide, au-dessus de tout soupçon. Mais avec un peu de curiosité, une fouille minutieuse de ces camions a permis de découvrir des stupéfiants ingénieusement dissimulés dans des cachettes bien aménagées. L'opération a été menée par la brigade des douanes de craques et plages, une unité de surveillance de première ligne. Nous avons mis en place un dispositif de contrôle pour mettre à bien les renseignements que nous avons réunis. Et ces renseignements nous ont permis de mettre la main sur les deux camions que vous avez derrière nous, qui sont apparemment vides, mais dont les marchandises sont intelligemment cachées. Et ces renseignements, nous les avons pilotés tout au moins au bout de deux semaines, à quoi, trois semaines. 2388 boules de chanvre indien soigneusement emballés, interceptés par les agents des douanes béninoises qui sont fortement mobilisés pour renforcer les mesures de contrôle dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants ainsi que la criminalité transfrontalière. Les présumés propriétaires de marchandises ont aussitôt, hier, aux environs de trois heures du matin, confié à la police républicaine aux fins des poursuites judiciaires. La douane béninoise est en alerte maximale pour décourager ces usagers verreux qui s'adonnent à la contrebande et au trafic illicite des produits prohibés. Les douanes béninoises se modernisent davantage pour mieux servir. La vigilance est de rigueur. Le 8 janvier prochain, les béninois sont appelés aux urnes pour élire les députés. La période électorale où toutes les passions se déchaînent. Jean-Baptiste Elias, apôtre contre la corruption, propose un code de bonne conduite pour le passage en paix de cette période. Il est au micro de Gérard Mouba. Premièrement, la liste électorale informatisée comporte tous ceux qui au 8 janvier 2023 ont ou auront 18 ans. Il faut que tous ceux qui auront 18 ans au 8 janvier 2023 puissent savoir qu'ils sont désormais des électeurs. Il faut qu'ils cherchent leur centre de vote, leur poste de vote et qu'ils aillent voter s'ils le veulent. Deuxièmement, il faut que tous ceux qui éventuellement sont des étrangers au Bénin et qui se trouveraient par hasard sur la liste électorale n'aillent pas voter. Troisièmement, il faut que tous ceux qui sont mineurs, autrement dit qui ont moins de 18 ans au 8 janvier 2023 n'aillent pas voter si par hasard leur nom se trouve sur la liste électorale. Ensuite, nous devons dire à toute la population de veiller à ce que personne n'aille faire des votes multiples. Nous n'avons pas le droit d'aller voter à plusieurs reprises. Cinquièmement, nous devons demander à ce que l'achat de conscience puisse être banni de notre comportement. Les fraudes électorales ne doivent plus avoir le droit de cité. Nous devons faire en sorte que les résultats, les grandes tendances recommandées à la Sénat de proclamer les grandes tendances, circonscription électorale par circonscription électorale, poste de vote par poste de vote. Nous allons demander à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats. Circonscription électorale par circonscription électorale en donnant les résultats poste de vote par poste de vote. Pas de violence. Nous sommes tous des Béninois et le pays appartient à nous tous. En respectant ces consignes, nous allons sortir au soir du 8 janvier 2023 sans aucune violence. Culture de la paix en période électorale, la vice-présidente de la République est en campagne. Elle a effectué une tournée dans trois communes ayant connu des violences électorales lors des derniers scrutins au Bénin. Première étape, la commune de Savé, sous les yeux de Christian Gandior et Karnel Capo. Retenez, madame la vice-présidente, que la violence antérieure électorale s'est conduite au passé. Il y aura une... C'est le principal message à retenir de cette première étape de la tournée de l'ambassadrice de la paix. Et l'engagement pris par le maire de Savé repose sur de solides socles. C'est dans ces oeuvres continues de communion, de fraternité, de tolérance et d'acceptation de l'autre, dans sa différence, que nous promouvons la paix autour de nous, le vivre ensemble, le dialogue interreligieux, pour être en harmonie avec les prémices d'une démocratie réelle à la base, gage d'un développement humain et durable. Quand elles surviennent, les violences en général, et celles électorales en particulier, laissent des traces inoubliables. On ne peut vraiment pas évaluer les conséquences de la violence. Une mère qui perd son enfant, on dit qu'avec le temps on oublie, il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Il y a des décès dont on n'arrive vraiment pas à faire le deuil. Et c'est pour cette raison que nous devons nous éviter la violence en période électorale. Les séances de dialogue avec les acteurs communautaires à Save, Chaurou et Bante, que vous avez initiées et conduisées vous-mêmes, sont essentielles pour affermir la paix électorale, la paix démocratique, la paix plus courte dans ces localités et dans le Bénin entier. Les forces vives de Save sont prêtes à mener le combat de la paix. Elles ont proposé des stratégies dans ce sens. Mais certains, tout en proposant les stratégies, sont revenus sur la question de la nécessité de la participation de tous à la gestion de la vie publique. Cela veut dire que c'est important. Nous en avons d'ailleurs tous conscience. Et tout est mis en œuvre pour que les choses aillent dans ce sens-là. C'est d'ailleurs ça qui nous définit au Bénin, la libre participation des uns et des autres à la gestion de la cité. Après Save, Bante, toujours dans la colline, et Kaourou dans le Borgou vont recevoir la vice-présidente du Bénin et sa délégation. Oui, janvier 2023 arrive avec un peu plus de prétendants en adversité, alignés pour les prochaines législatives. Et voilà qui augurent de joutes animées, passionnées, voire passionnelles. Mais attention, pas de dérives violentes pour autant. C'est avec cet état d'esprit qu'une série de campagnes à la paix électorale est enclenchée comme on vient d'en voir un bout. Quel impact sur les citoyens ? On en écoute quelques-uns de l'Okossa au micro de Ramatou Lawani et de Nog Mpati. En cette période, nous tendons vers les élections législatives. Je voudrais adresser un message surtout à la population, particulièrement celle de l'Okossa, en l'occurrence la jeunesse, que nous devons promouvoir à tout instant la paix entre les jeunes. Nous devons tous nous mettre ensemble, puisque la dynamique du gouvernement, c'est bien entendu de se mettre tous ensemble pour un développement assez conséquent. Chacun d'entre nous doit se conscientiser et savoir que le Bénin est un pays un et indivisible. Et que quelque soit ce que chacun d'entre nous aura fait de mal dans ce pays, c'est nous-mêmes qui allons ramasser les pots cassés. Si la jeunesse détruit un patrimoine de l'État, il n'a qu'à savoir qu'il se détruit lui-même. Donc je demande à la jeunesse de ne pas permettre aux instigateurs de vivre leur comportement dans ce Bénin, dans ce pays, à l'Okossa ou partout ailleurs, et créer des ennuis, ou casser des trucs, ou détruire des choses. Les élections sont en quelque sorte une fête. On ne peut pas être en train de faire une élection et se tirailler. Donc j'exhote la population au calme, à la paix. Tout compte fait que les élections soient favorables du côté d'un parti ou d'un autre. Il faudrait que la population sache que le Bénin est déjà fort et que dorénavant, les élections doivent être quelque chose de joie pour la population. En tant que membre de la société civile, je voudrais inviter la population, les jeunes, les femmes, les politiciens, à travailler pour la paix. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul pays, le Bénin. Et c'est important pour nous de préserver la paix parce que c'est la condition sine qua non pour le développement économique de notre pays. Que cette élection pour laquelle nous nous préparons se passe dans de très bonnes conditions et que nous ne puissions plus connaître encore des éditions qui sont passées, les heures que nous avons eu à constater au niveau de nos populations et de nos communautés. Culture de la paix électorale toujours, celle des entités civiles, dont celle qui incarne une autorité morale, s'y implique notamment les religieux et têtes couronnées de l'Okosa, par exemple, qui souhaitent aussi que les législatives de janvier 2023 se déroulent dans la paix. Ils appellent toutes les parties impliquées à travailler dans ce sens. Ils sont au micro de Eno Compati. La paix, il n'y a rien de plus précieux que ça. Nous n'attendons pas de la perdre avant de travailler à consolider la paix. Nous devons viser tous les intérêts supérieurs qui visent surtout la préservation de la paix, de la cohésion, de l'harmonie. Quels que soient les programmes que les uns et les autres auront à afficher, je crois qu'au-delà de tout, il faut travailler pour la paix. D'ailleurs, nous les chrétiens, nous sommes dans le temps de l'Avent et nous nous préparons à justement accueillir le prince de la paix. Nous, au niveau de l'Okosa, surtout du département du Mounou, nous prenons toujours la paix. Et pas plus tard, avant-hier, à la Mosquelles, par exemple, nous avons dit que les élections arrivent. Il y a toujours des turbulences quand ça arrive comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons organisé des jours de prière. La région islamique, ça prend la paix, la sécurité, l'amour, la cohésion. C'est ce que nous demandons à tous. Le peuple noire. La paix n'est pas un fin mot, on dit ses comportements, mais quand la guerre arrive quelque part, c'est d'abord spirituel, et donc j'allons implorer le Tout-Puissant, les malheurs d'ancêtres. Et ceux qui ont perdu leur vie pendant des combats antérieurs, qui sont là aussi à crier vengeance et utilisent parfois certaines armes innocentes que Dieu puisse les apaiser, ces armes-là, pour que les élections futures qui sont très proches puissent se passer dans la paix, pour qu'une fois encore le Bénin puisse étonner le monde, puisque le Bénin est un pays béni de Dieu. Ce que je peux dire à mes enfants, d'aimer leur prochain, comme eux-mêmes. Et le jour-là, ça doit être un meilleur jour. On va faire les choses dans le Nord. Ça va aller nos mamans. Ce n'est pas la première fois qu'on veut faire. On fait des choses par là maintenant, ça fait un peu longtemps. Et pour cette fois-ci encore, on n'aura pas de problème. Parce que notre président actuel n'a pas de preuve avec quelqu'un. Si ton prochain te piétine, pardon, tu m'as piétiné, tu ne me vois pas, tu m'as piétiné. Ah, je ne savais pas, pardon. C'est tout. Tout doit tendre vers la concorde, vers la paix, vers l'amour du prochain. On n'a pas le droit de s'insulter, pas d'inventive, on parle des élections de façon sereine. Et après les élections, on est tenu de respecter les institutions de la République. Pour les élections intérieures, nous avions enregistré des blessés. Même des cas de décès. C'est des pertes énormes pour nous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous voulons aller à une autre élection. Ce que nous avons perdu là, c'est un problème. Donc, il faut faire en sorte que toutes ces situations n'arrivent plus. jamais au Bénin. C'est la fin de ce journal. On termine avec l'évocation des échos de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Jouer ce soir le match en demi-finale entre le Maroc et la France. Le Maroc sort de la Coupe, n'ira pas en finale. Va tenter de gagner une troisième place samedi prochain face à la Croatie. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir. Sur les bords de l'océan Atlantique, ici à Sémé Kraqué, sort de terre la station terminale du projet Pipeline Niger-Bénin. Deux grands réservoirs implantés au Bénin pour contenir le pétrole brut en provenance du Niger et destinés à l'exportation. Après transit, par voie souterraine. L'émissaire de l'exécutif béninois, le ministre de l'Eau et des Mines, vient s'enquérir de l'évolution des installations. Le Niger n'a pas de côte, donc il faut passer forcément par un pays courtier et notre pays a été choisi pour pouvoir saisir le pays de transport, de transit, donc du pétrole nigérien pour aller le vendre sur le marché international. Nous avons vu que les travaux ont avancé sur quatre cuves prévues, trois sont presque achevées derrière nous. Normalement, les travaux sont prévus pour être terminés déjà au mois d'avril 2023, ça veut dire environ dans quatre mois. Ils vont finir avec tout ce qui est cuve, ça veut dire les réservoirs de stockage d'eau et les essais vont démarrer pour voir l'étanchéité de tout ce qui a été fait avec la soudure automatique. Les travaux avancent bien, très bien, et puis le chronogramme établi dès le départ est respecté, même avec ce que nous avons connu comme retard, avec le Covid, ils ont su rattraper très vite. Ils ont dédoublé les équipes au lieu de trois équipes par exemple sur le terrain. Actuellement, nous en avons sept. Les travaux avancent au même rythme, presque nous sommes environ à 78%. Ce n'est pas uniforme. Là, maintenant, derrière nous, c'est presque à 100%, 97% derrière nous pour le pont, le caire, le gouvernement attache beaucoup de prix à l'évolution normale des travaux parce que ça va d'abord le boulot et puis ce que ça va entraîner comme recette pour notre caisse commune, le trésor public. Tchaoru et Gorgounou abritent les deux stations de pompage. À l'œuvre, la société chinoise Wapko, coiffée par une autre société chinoise, la CNPC. Deux partenaires réputés pour la qualité de leurs travaux. La relation de partenariat entre le groupe CNPC et l'État béninois contribue à l'amitié de ces deux pays. Dans l'exception du projet, on va strictement respecter les lois béninoises, contribuer à la mise en œuvre du contenu local. Le peuplain sous-marin et aussi la station terminale sont déjà respectés le calendrier du projet. Notre objectif, c'est le changement dans le premier navire d'ici, le début de l'année 2024. Nous allons non seulement réaliser les travaux, mais aussi former les talents locaux pour la construction du Pénin. Après cette visite sur la TFM, l'autorité ministérielle et sa délégation s'offrent une balade en haute mer à bord d'une rumeauqueuse. Le trait d'union entre le quai et le navire chinois CPP-601. Une véritable usine qui se charge de la pose des tuyaux en mer. Pour y accéder, il faut tenir bon en altitude. On vient ici pour voir exactement comment la pose des tuyaux se fait en mer. Et on a constaté sur les 15 km de longueur, 10 km sont en train d'être achevés. Là, il reste à peu près 5 km encore à poser. On a pu voir tout le parcours de soudure et la pose même des tuyaux qui se fait là actuellement derrière moi en mer. on a vu que les tuyaux ont été recouverts de béton, d'un béton spécial qui lui donne beaucoup plus de poids pour pouvoir séjourner en fond de mer. Et c'est par là que l'or noir qui vient du Niger va quitter les tanks qu'on a vus à la plage pour être évacués par le point unique d'amarrage ici où se fait le pompage et le chargement des navires qui viendront charger le pétrole venant du Niger. C'est la première fois qu'on assiste à ça et on voit que c'est de la haute technologie pour être beaucoup plus robotisé le travail même s'il y a des êtres humains c'est beaucoup plus les machines qui travaillent avec un bateau qui est environ à 11 km de la plage qui est en train de faire le travail tout doucement tout doucement à l'abri des yeux de combien d'un motel qui n'a certainement pas la chance d'être sur ce bateau comme nous. C'est impressionnant et pour nous l'essentiel c'est la fin des travaux. La fin des travaux prévue pour août 2023. Je vous dis la vérité le visa Canada est l'un des visas les plus complexes et les plus compliqués du monde. Constat avéré mais Canada expert processifère avec une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l'immigration sa crédibilité n'est plus approuvée. Au fil des années satisfaction totale chez les demandeurs de visas canadiens cette année 2022 ils sont plus de 200 à obtenir le précieux sésame. Merci. Merci beaucoup. Il y a plusieurs catégories des visas. Il y a des permis de travail des permis de travail fermés des permis de travail ouverts il y a des résidences permanentes la résidence permanente c'est que tu deviens canadien tu attends juste quelques années pour tenir sur ton passeport canadien et tu as tous les avantages le gouvernement l'obligation de te former il a l'obligation de nourrir ta famille de te payer de faire en sorte que ton rêve soit accompli tu veux être médecin tu veux être ingénieur donc c'est notre rêve ça parce qu'aujourd'hui l'acquisition de compétences le savoir-faire indubitable c'est ça le développement. C'est grâce vraiment à Canada Esprit Co qui m'a appuyé depuis près de 8 ans au Canada à la fin de la première année où j'ai beaucoup investi elle m'a dit papa ne m'envoie plus d'argent donc tellement qu'il se supporte aujourd'hui donc c'est une très bonne chose nous ne pouvons que féliciter de remercier ce compatriot béninois Celui qui fait le visa il est extraordinaire ma fille avait fait deux fois le visa pour l'Allemagne avec des échecs mais en trois mois elle nous a pu obtenir le visa et ma fille elle a depuis trois ans tout se passe très bien accrochez-vous à lui et s'il ne peut pas vous dira qu'il ne peut pas mais quand il dit il peut patience et on arrive à vous Sa réputation Canada Expert Pro la doit à un homme Soro Edmond Sadonou je suis un peu produit du Canada je suis là depuis très longtemps plus de deux décennies j'ai fait le collège au Canada j'ai fait le premier site universitaire j'ai fait l'université du Québec à Montréal j'ai plusieurs diplômes universitaires je suis espèce comptable avant de faire de me spécialiser que le gouvernement me prend je suis spécialisé en droit d'immigration canadien donc j'ai un parcours je suis commissaire à la segmentation des affiches du Canada et je suis au ministère du revenu du Québec ministère du revenu du Canada donc j'ai l'ensemble de tout ça et j'ai de l'expérience partout nous avons le même et unique numéro pour éviter la fraude pour éviter que des gens vont nous représenter on a beaucoup de ces cas là le gouvernement canadien nous a allaité plusieurs fois aide-moi ça de nous faites attention les gens falsifient vos affaires ils disent que nous sommes canadais mais c'est pas le même numéro donc pour nous contacter soyez sûrs que ce numéro là plus 1 514-546-1501 c'est l'unique numéro notre rêve c'est d'aider le plus de personnes que tu sois professeur d'université que c'est toi fermier que tu sois instituteur à la maternelle que tu sois stagiaire dans tel domaine j'ai même dit que tu sois diplômé ou non diplômé et que tu nous montes ta motivation nous on va faire et t'aider le plus possible plus question de ce fait arnaquer par des cabinets ou agences fantoches étudier au Canada s'y installer définitivement ou même temporairement devient facile avec Canada SP Pro ces équipes efficaces et dynamiques vous attendent pour donner corps à votre rêve de découvrir ce pays d'Amérique du Nord au Canada et en France Sous-titrage ST' 501